L'Observatoire Régional de l'énergie et du climat ont collecté les données sur l'évolution énergétique et climatique de l'archipel. Ce mardi, c'est au Memorial Act que l'Observatoire, créé par l'ADEME Guadeloupe, la région Guadeloupe, Météo France, l'EDF Archipel Guadeloupe et la DIL, nous propose un bilan de l'année 2017 en présentant également ses attentes pour 2018. Concernant l'énergie électrique, on a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que la consommation d'énergie électrique en 2017 a baissé par rapport à 2016, donc il y a évidemment un effet potentiellement économique ou climatique. C'est la preuve surtout que toutes les actions engagées par EDF en matière d'efficacité énergétique pour accompagner les Guadeloupéens à mieux consommer et moins consommer sont efficaces. C'est par exemple toutes les actions qu'on engage pour qu'ils s'équipent de matériel plus performant. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, nous avons atteint plus de 20% d'énergie électrique d'origine renouvelable dans le mix de production. C'est comme ça qu'on est, le mix de production en Guadeloupe. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle puisque c'est une progression par rapport à l'an dernier. Et c'est la preuve qu'on est engagé sur la voie de la transition énergétique qu'on souhaite pour la Guadeloupe. Les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi présentes sur le système électrique en Guadeloupe. On est à plus de 20% d'énergie renouvelable. C'est un record. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que les consommations sur le système électrique ont baissé en 2017. Alors certes, dû en particulier par le passage du cyclo de Maria, mais pas seulement. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle encourageante. La nouvelle peut être un peu moins bonne, c'est que les consommations en général ont augmenté, c'est-à-dire consommation électrique plus carburant, en particulier emmenée par le secteur aérien. Mais par contre, sur le secteur transport, on a une petite baisse qui est aussi intéressante. C'est de limiter l'accroissement de la consommation énergétique et en même temps de développer les énergies renouvelables. Voilà, c'est ce qui est prévu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. La production d'électricité à partir d'énergie renouvelable augmente de 14% en un an et atteint son plus haut niveau. Ces bons résultats sur l'électricité contribuent à l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, même si un travail d'information et de pédagogie est encore à mettre en place avec les citoyens et les collectivités pour pousser le progrès, notamment dans le domaine des transports. À la fois lorsqu'ils doivent s'équiper en nouveaux matériels, mais aussi, je dirais, dans tous les gestes du quotidien, sur bien gérer le bon moment, on anime ces climatisations, toute cette dimension-là, je pense qu'il y a des progrès importants qui sont faits depuis plusieurs années. Beaucoup d'initiatives qui existent sur le territoire, on voit qu'il y a des offres, en particulier celles d'EDF, qui sont intéressantes à la fois sur les énergies renouvelables, le chauffe-eau solaire, sur de la clim performante, sur des luminaires performants aussi. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se font. Il y a aussi d'autres choses qui se font au niveau des collectivités et des entreprises. On a des appels à projets avec la région, avec l'ADEME, avec EDF, pour encourager tous les acteurs à mettre davantage d'énergie renouvelable et faire de la maîtrise de l'énergie, par exemple sur l'éclairage public, par exemple sur la mobilité électrique, par exemple sur le bâtiment performant. Tout ça fait que les acteurs ici sont encouragés à aller dans le sens de la transition énergétique.